Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. La folie Pokémon Go n'est pas prête de s'arrêter. Même après avoir perdu 79% de joueurs depuis le pic du 15 juillet, le jeu est toujours numéro 1 dans l'App Store américain. Pokémon Go est un jeu qui a prouvé quelque chose, que les médias généralistes sont moins intéressés par les oeuvres que par les buzz. Eux qui d'ordinaire ne parlent pas de jeux vidéo ont couvert ce jeu avec insistance. Et c'est pas pour son gameplay. Ils ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, sauf lorsque ça devient des phénomènes de société. Soit parce qu'il y a eu un gros effet de masse, soit à cause d'un bad buzz. Conclusion, ce qui fait la fierté du jeu vidéo, le fleuron vidéoludique, n'est pas prêt encore d'être médiatisé. Il ne change que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel à moitié. C'est un beau roman. C'est une romance. Il ne devait pas y avoir de nouveaux jeux Assassin's Creed cette année. Les mots ayant leur importance, les anciens jeux Assassin's Creed, on a le droit. Et les nouveaux films Assassin's Creed, on a le droit aussi, du coup. C'est ainsi qu'un mois avant la sortie du film, on retrouvera le 17 novembre prochain, The Ezio Collection, une compilation de Assassin's Creed 2, Brotherhood et Revelation. Ces jeux ont clairement marqué leur époque et propulsé la série vers un sommet que la licence s'est ensuite empressée de descendre tout chance. Cette compilation est une bonne chose car elle permet à de nombreux joueurs de découvrir comment la série a évolué. Attention néanmoins, le terme remasterisation n'a pas été utilisé, mais seulement la phrase optimisée pour les plateformes nouvelle génération. Les mots ayant leur importance, ce n'est sûrement pas par hasard. Il arrive que pour améliorer l'expérience client, un site web procède à quelques modifications de son service. Des modifications qui peuvent paraître anecdotiques et qui souvent passeront inaperçues aux yeux du grand public, mais qui pourtant auront des répercussions importantes pour d'autres professionnels dont le business model s'appuie quasi exclusivement sur ce site. C'était le cas en 2012, lorsque Facebook avait modifié l'algorithme qui décide de ce qui apparaîtra ou non dans votre fil d'actualité. Selon une étude réalisée à l'époque par le cabinet Oglevy, la portée des postes de pages publiques avait alors chuté de 5 à 40% selon les marques. Si l'ancien algorithme avantageait la société Zynga, dont les jeux à l'époque étaient uniquement accessibles via Facebook, le nouvel algorithme avait eu un effet désastreux sur l'éditeur de Free2Play. Devant la baisse de fréquentation, Zynga avait dû procéder à la fermeture de plusieurs studios ainsi qu'à une grosse vague de licenciements. C'est d'ailleurs cette modification de l'algorithme Facebook qui avait poussé l'éditeur à réduire sa dépendance en ouvrant sa propre plateforme. Depuis quelques mois, la plateforme Steam travaille sur son système d'évaluation des utilisateurs. L'objectif étant, tout comme Facebook, d'améliorer l'expérience client en faisant ressortir les avis les plus pertinents. La première grosse modification dans ce sens a eu lieu en mai de cette année, Steam mettant désormais en avant les avis les plus récents. Une modification ô combien pertinente puisqu'elle tient compte de l'évolution du jeu vidéo actuel. En effet, il est judicieux de mettre en avant les avis les plus récents car un jeu de 2007 se perçoit sans doute différemment aujourd'hui. Il est aussi judicieux de ne plus prioriser les anciennes reviews qui saquent un jeu pour des problèmes d'optimisation lorsque ces problèmes ont été corrigés par un patch entre temps. Ainsi davantage actualisés, les reviews Steam ont donc désormais une pugnacité de plus face aux tests professionnels figés sur la version des WAN du titre. La deuxième grosse modification du système d'avis des utilisateurs a eu lieu cette semaine. Cette fois-ci, Steam s'attaque directement au calcul de la note. Jusqu'à maintenant, la plateforme calculait simplement le pourcentage d'avis positif. Dorénavant, pour calculer la note du jeu, Steam n'utilisera que les avis laissés par des personnes ayant acheté le jeu sur leur plateforme. Il sera toujours possible de lire les avis émis par des personnes ayant acheté la clé de leur jeu ailleurs que sur Steam, mais ceux-ci ne seront pas comptabilisés pour le calcul de la note. Objectif affiché, combattre les faux avis. En effet, certains développeurs offrent des clés du jeu en échange d'avis positifs. Certains vont même jusqu'à acheter des reviews positives. Si cette modification du calcul de la note devrait apporter un avis plus proche de la réalité, et en cela améliorer l'expérience utilisateur, certains petits développeurs indépendants devraient être pénalisés. On pense notamment à ceux qui ont financé leur projet sur Kickstarter et qui ont donc vendu des clés d'activation Steam en dehors de Steam. Les avis de ces premiers acheteurs ne seront donc pas comptabilisés dans la note. Et la note est capitale pour un bon référencement. Ces indépendants vont donc se voir privés des avis laissés par les early adopteurs, avis pourtant salutaires pour la visibilité, histoire de ne pas se retrouver trop rapidement perdu dans les limbes de Steam.